je suis qu'une merde, 22 euros 11 litres, et bien nous voilà bien parti cette année encore, dis donc donc là j'ai le catalyseur, je suis scandaleux, ta-dam, il est enfin le temps de vous présenter cette moto, elle est arrivée il y a 9 jours, alléluia de la concession, c'est ma nouvelle moto, c'est un hypermotard 950 SP, ça fait 114 chevaux, donc 2022 évidemment, c'est la nouvelle version, regardez pas trop à l'arrière, je vous expliquais après, bon j'ai pas mal de choses à vous présenter, bon déjà voilà, je vous fais le tour de la moto, comme ça vous voyez un petit peu comment elle est, c'est trop bien, c'est une moto de foufurus, voilà elle est trop cool, ça c'est dit, bon qu'est-ce que change par exemple la version SP de la version normale, sur la version SP, alors vous avez normal, RVE et SP, sur la version normale, c'est une moto classique, version RVE vous avez un kit déco et un shifter, et la version SP vous avez une déclinaison différente, des jantes qui sont allégées, suspension All-ins à l'avant et évidemment à l'arrière, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et le shifter évidemment qui est de série, avec 2-3 trucs de carbone un peu partout, voilà, en mode tankio, tankio la biwo, voilà. J'ai choisi la version SP, parce que je trouve que c'est clairement la plus belle des trois, c'est évidemment la plus chère, MDR, mais c'est la plus belle, clairement, suspension All-ins, moi je suis tranquille, même si évidemment je l'exploite à 5% de ses capacités, voilà, là au moins on est sur une bête de compétition. C'est une moto donc qui fait 114 chevaux, vous avez évidemment tous les modes de conduite, voilà, et vous pouvez changer les modes au compteur, tous ces trucs-là, sport touring urban, voilà, enfin bref, tout ce qu'il y a d'assez commun, voilà, je ne vais pas non plus vous expliquer toutes les motos, ça vous pouvez trouver toutes les infos sur internet de toute manière, mais en tout cas, voilà la moto. Bon allez, je vous emmène rouler, je vous explique 2-3 trucs sur la moto, et pourquoi j'ai choisi cette moto. Bien, pourquoi j'ai pris cette moto ? Voilà, bon je vais répondre à quelques petites questions, parce qu'effectivement il y a des questions qui peuvent se poser, qui sont totalement légitimes. Pourquoi j'ai pris cette moto, plutôt que je ne sais pas, une 200 GS, ou un truc d'aventure, ou quoi que ce soit, ou pas, on pense que vous voulez. Et bien la réponse est très simple, c'est faux, c'est pas du tout simple, non si c'est super simple. En fait, c'est ma moto de rêve, voilà, ça s'arrête là, vous n'êtes pas sans savoir, enfin, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais bref, j'ai commencé avec une 50, qui était une MBK X-Limit 2011, et je le, non je sais plus, mais je répète, c'était la Rolls Royce Z50, la meilleure 50 qui existe au monde, MBK X-Limit, incroyable, et en fait j'étais totalement tombé en haut de cette moto, donc j'ai continué avec un Bondi et un CB Miner, mais en fait la vitesse pure, c'est-à-dire, voilà, aller vite, rouler en mode YOLO, je roule vite, quoi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment m'amuser, c'est avoir de la reprise, c'est avoir du punch, c'est que dès que t'accélères, hop, ça fait ça, tu vois, t'as l'impression d'avoir à jouer, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Donc, en fait, déjà, les 4 cylindres, d'oubli, même si le CB Miner, etc., c'était un bon 4 cylindres qui reprenait vachement en bas, bah, de base, voilà, un 4 cylindres, c'est pas fait non plus pour avoir de la reprise et vraiment s'amuser. Là, j'ai une moto qui est légère, c'est une moto de connard, en fait, c'est vraiment une moto de connard, c'est-à-dire qu'elle est faite pour ça, elle est faite pour s'amuser, pour faire le débile avec, pour rouler en mode n'importe comment, tu vois, regarde, tu fais un petit angle à mort, hop, tu passes là doucement, tranquillou, pipoupipou, et voilà, ça passe tout seul, tu vois. Ça, avec un CB Miner, par exemple, ou un bandit, évidemment, c'est un petit peu plus galère, alors que là, ça se fait tout seul. Bien évidemment, c'est pas une moto qui va être extrêmement confortable au quotidien, hein, on va pas se mentir, on reste sur un hypermotard, c'est pas un trail, même si ça ressemble un peu à un trail, un cheval, à tout ce que tu veux, c'est un supermotard de base, hein, hypermotard, bon, c'est la marque Ducati, donc c'est un hypermotard, mais c'est un supermotard, donc, bon, danselle plate, c'est haut, t'as les suspensions aux lintes qui sont dures comme, comme, je devais pas le dire, mais vous avez très bien la référence, donc c'est pas si confortable que ça, c'est-à-dire, bon, après, pour l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire rouler en mode fun et rouler en mode je m'amuse avec, bah, c'est largement suffisant. En fait, j'ai jamais eu autant le sourire qu'avec cette moto, c'est simple, c'est-à-dire que tu montes sur la moto, tu rigoles, pour rien, parce qu'en fait, elle est trop bien, elle est trop trop cool, d'ailleurs, qu'est-ce que je fais en mode touring, je vais me mettre en mode sport, hop, voilà, c'est bon, ça a du mal à reprendre en bas, par exemple, donc, voilà, c'est une moto qui est super fun, donc forcément pas si confortable que ça. Après, encore une fois, c'est pas fait pour, tu te prends du vent dans la gueule, t'es droit comme un i, c'est-à-dire que je suis en mode piqué, quoi, je lui fais un drapeau, donc, bah, c'est pas idéal, quoi, pour faire 800 bandes d'un coup, c'est pas le téléphone, ou quoi ? Ah non, après, le téléphone au volant, c'est l'enceinte au volant, maintenant, ah putain, elle est là en mode, Alexa, commande-moi les derniers pancakes pour mon frigo, c'est de play, ça fait rire, restons calme, j'ai évidemment pas encore la moto parfaitement en main, hein, elle a 900 km, bon, c'est quand même pas mal, 900 km, mais en fait, c'est ça qui est trop bien, tu vois, t'arrives et t'enroules, juste t'enroules tranquillou, il n'y a aucun problème, tout passe tranquillement, et là, t'avances, pipou, pipou, hop, petite sauce de vitesse, ça passe tranquille, c'est ça qui est trop cool, en fait, c'est que c'est une moto où c'est vraiment enjoué, tu l'emmènes du bout des doigts, et t'as vraiment l'impression de dominer ta moto, ce que j'avais pas avec le CB Miller ou le bandit, évidemment, justement, le bandit, voilà, mais là, tu domines ta moto, en fait, t'es vraiment, c'est, je sais pas comment expliquer, c'est toi qui est au-dessus, je sais pas, j'ai pas la, j'ai pas la ref, j'ai pas le truc qu'il faut dire, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je vais rajouter dessus ? C'est les viserées de jante, c'est la LED à l'avant, le support de plaque, alors oui, bon, voilà, ça c'est le support de plaque actuellement, il y a des clignots en alu, bon, bon, on fout ma plaque, il y a des clignots et on a lu, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, c'est Avia directement dans les clignots, et vu que c'est des clignots qui coûtent 120 euros la paire, j'ai pas trop envie qu'ils crament, donc j'ai recommandé un nouveau support, lui, je suis emboulé, et alors voilà, pour évidemment abaisser, pour que mes clignots arrêtent de cramer, donc il y aura support de plaque courant. Ce qui va venir après également, là, juste après la révision, donc j'ai déjà fait, ça fait 9 jours que je l'ai, 8-9 jours, elle est à 900 bandes, alors la révision arrive très très bientôt, il va y avoir le carter transparent, donc ce carter là va être changé pour avoir vraiment un aspect transparent, là, voir l'embrayage qui tourne à l'intérieur, le garde-bois arrière en carbone, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Une selle rabaissée, parce que bon, alors, pour ceux qui se demandent, je fais 1m71, c'est trop petit, 1m71, ça commence vraiment à faire tendu pour la moto, voilà, 1m71, ça le fait pas, enfin, je suis vraiment sur la pointe-pointe des pieds, 1m75, ça passe, 1m71, c'est chaud. J'ai rajouté également les grilles de protection, qu'est-ce que je rajoute d'autre ? Ben, c'est à peu près tout, les poignées chauffantes qui vont arriver également, voilà, pour le faire vraiment tranquille, à mon goût, on va dire. J'ai eu aussi la question, on me demandait si la moto était fiable. Bon, évidemment, je sais, arrêtez, je vous vois déjà venir, c'est une Ducati, bon, oui, ok, oui, forcément, c'est une Ducati, ok, voilà, grosse parenthèse est faite, maintenant, on arrête, parce que bon, voilà, ça reste fiable, clairement, c'est une moto au niveau carnet d'entretien, c'est-à-dire, c'est pas le concessionnaire qui est de quoi que ce soit, c'est vraiment le carnet d'entretien d'usine, c'est une révision, donc une vidange, tous les 15 000 km. Moi aussi, ça me paraît fou, je sais que là, vous êtes en mode, ah ouais, et oui, bah oui, c'est 15 000 km, donc clairement, c'est très long, 15 000 km, je vois, sur mon bandit, le CV 1000R, c'était 6 000, quoi, 6 000, 7 000 grand max, et encore, 7 000, c'était quand ça avait dépassé le temps, quoi, là, 15 000, bah, il y a de temps de voir venir les bombes, quand même, hein, c'est un bicylindre, bon, bah, voilà, le groupe, de toute façon, Ducati a été repris par Audi, je sais pas quoi, machin, Volkswagen, de je sais pas quoi, là, donc c'est plus les Ducati d'avant, clairement, non, mais sur quelque chose qui est fiable, on verra bien, elle a 897 km, pour l'instant, je n'ai pas de problème, MDR, c'est un peu normal, parce que sinon, je serais dégoûté, mais voilà, donc je ne peux pas répondre plus qu'à cette question, je pense que c'est fiable, tout m'indique que c'est fiable, Ducati a énormément évolué, a beaucoup remonté dans le placement de fiabilité des constructeurs, bon, bah, on verra bien, hein, je vous redirai ça quand je serai sur le bord de la route, si c'est fiable ou pas, mais pour l'instant, je crosse les doigts, c'est parfait. Regarde, hop, là, c'est ça qui aggrave, j'ai envie de les passer, hop, qui dépasse tranquillou, et voilà, fin du dépassement, et ça, c'est trop bien, en fait, c'est pour ça que je choisis cette moto, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, ah non, voilà, en même temps, j'étais à 51, j'avoue, j'avoue, ok, c'est validé, j'avoue, c'est ma faute, voilà, je le dis, et hop, let's go, oh là là, mon Dieu, la police avec les gérofards, je vais pouvoir faire une miniature et des vidéos de ouf, là, la police passe devant moi, oh mon Dieu, et mettre ça tout à la fin de la vidéo, le what's time. Donc, vraiment, il y a quand même largement de quoi s'amuser, on parle quand même d'un 950, 114 secondes, il y a de quoi avoir du fun, tranquillou, voilà, mais à tout ça, je te parle, je m'amuse, tranquille, mais pourtant, je ne pense pas des masses, c'est tranquille, quoi, il y a de quoi s'amuser, quand même, déjà. Putain, j'ai carrément bien imité le bruit de ma moto, incroyable. Question qu'on m'a demandé aussi, est-ce que je vais changer la ligne de la moto ? Non, tout simplement parce que ligne sur cette moto, ça coûte plus de 1000€, donc non, clairement, je ne vais pas changer la ligne, j'ai très bien comme ça, ce que je vais faire par contre, c'est mettre un décatalyseur, voilà, au moins j'aurai le décata, bon, elle fait déjà largement assez de bruit sans le décata avec les pots d'origine, enfin, c'est largement suffisant, mais voilà, je vais quand même mettre un décata, comme ça je serai tranquille, ça me fait un beau bruit, ça reste une du cattie, voilà, il faut que ça chante un petit peu, mais je ne vais pas mettre de ligne, parce que beatball, bon, voilà, c'est un peu de la douille. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez envie de voir des photos de cette moto ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif, voilà, si vous avez des questions, même en commentaire de la vidéo ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas, et puis je vous fais des bisous, peut-être à la prochaine, on verra, peut-être vous ferez une vidéo sur le rodage, comment bien faire son rodage, je ne sais pas, je me tâte, je vais voir, je vais voir, je vais voir, comme d'hab, comme depuis 5 ans sur cette chaîne, je ferai si j'ai envie, voilà, bon allez, des bisous.